Et votre matinée sur Europe 1, c'est avec Culture Média, avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin Thomas. Je reçois ce matin Philippe Etchébeste, demain soir démarre la nouvelle saison de Top Chef dont vous entendez le générique. C'est la 15ème déjà, alors il fallait marquer le coup. Vous serez plus 4 chefs mais 6 puisque 2 grands de chefs vous rejoignent, c'est ça ? C'est absolument ça, tout à fait. Dominique Rennes et Stéphanie Lecaylec. Et Stéphanie Lecaylec, alors Dominique Rennes, 3 étoiles, Stéphanie Lecaylec, 2 étoiles, une ancienne de Top Chef. Une ancienne vainqueur de Top Chef aussi. Donc là il y a au total 15 étoiles dans ce jury, ça claque, 3 hommes, 3 femmes. Et donc vous l'annoncez dès le début de l'épisode, cette année il n'y aura que 2 brigades. Expliquez-nous le principe. Brigade Orange, Brigade Grise qui seront choisies par l'équipe Orange, donc composée de Stéphanie, Dominique et Hélène. Et puis nous, Paul, Glenn et moi pour les grilles. Donc on choisit les candidats, on les récupère tous. On coache à 3 à chaque fois jusqu'à où à un moment donné ça va se séparer. Et c'est un match donc homme-femme. Philippe Echebes, c'est évidemment l'un des grands ressorts de toute cette saison. C'est plutôt un match de compétence, moi j'ai envie de dire. De compétence, c'est-à-dire quand même de sacrées compétences en face. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on pourrait se dire que c'est pas très 2024 de jouer homme contre femme, mais je crois qu'au contraire ça dit quelque chose sur l'évolution de la grande cuisine où aujourd'hui les femmes prennent une place aussi importante que les hommes. C'est super effectivement. Ça n'a pas toujours été le cas. On le voit aujourd'hui, il y a quand même pas mal de femmes qui brillent dans notre métier. Il y a des... même en pâtisserie, je pense à Nina, Métayé, je pense à Préal Pacto qui sont meilleures pâtissières du monde. Je pense à Hélène qui a été meilleure chef du monde. Enfin il y en a un paquet comme ça maintenant, c'est très bien. C'est vraiment super. Et alors là l'objet de ce premier épisode c'est donc de constituer vos brigades. Alors ça se joue au travers d'une recette, mais on sent que vous choisissez aussi beaucoup en fonction de la personnalité du candidat. C'est hyper important ça quand même. La personnalité et ensuite on essaie de créer un groupe qui soit homogène. Il faut justement des personnalités différentes avec des approches culinaires différentes pour créer un groupe. Et puis après forcément il y en a un qui va ressortir. Mais c'est important au départ justement de diversifier justement ses compétences et ses personnalités. Et puis c'est un concours qui est très dur. Top Chef, ça ne se joue pas uniquement sur le talent en cuisine. Il faut être aussi très solide psychologiquement, très endurant, résister à la pression. Être bon aussi devant la caméra. C'est ça les concours. Un concours c'est résister à la pression, c'est avoir un gros mental. Top Chef c'est un concours d'excellence qui est un vrai marathon. Parce qu'il faut réussir les épreuves à chaque fois qu'ils se succèdent. Et franchement physiquement aussi c'est dur. On faisait de sacrées journées. Et ce n'est pas que de la cuisine. Vous aussi d'ailleurs Philippe Etchébes, si vous êtes là depuis 9 saisons, c'est bien sûr évidemment pour vos qualités de cuisinier. Mais c'est aussi parce que vous êtes une forte personnalité. Que vous passez bien à la caméra. Que vous êtes, je le disais tout à l'heure, un formidable personnage de télé. Oui, mais ça je... Vous vous rendez compte de ça ? Je vous rendez compte que ça rentre à l'île. Après vous savez je ne l'ai pas travaillé. Je suis tombé là-dedans un petit peu par hasard. Après, et je l'ai toujours dit, mon contrat moral avec la chaîne c'était de ne pas jouer un rôle et puis de raconter la vérité. C'est ce que je continue de faire. C'est peut-être ce qui marche aujourd'hui. C'est que je reste dans une sincérité évidente où les gens me comprennent aussi quand je parle. Je parle simplement. Je parle simplement à tout le monde. Et puis c'est tout quoi. Et c'est ça qui plaît. Et puis après le reste, comme je l'ai dit, je ne cherche pas à plaire en fait. C'est ça le plus important, je crois. Je ne cherche pas à plaire. Je reste moi-même et je plais, tant mieux, je ne plais pas, mais tant pis, c'est pas grave. Après on a enrigolé un peu avec Jean-Luc Lemoyne. Peut-être que dans Cauchemar en cuisine, là il y a davantage de mise en scène. Vous êtes davantage dans un numéro d'acteur peut-être là. Pas du tout, ce n'est pas la mise en scène. Après j'arrive chez des gens qui sont en détresse. Alors après c'est vrai que je suis cantonné dans une espèce de caricature de gueulard qui rentre dedans. Mais après j'abois, mais je ne mors pas. Puis je suis là surtout pour aider des gens. C'est ça le plus important. Et puis à la télé, vous savez bien qu'on montre les choses qui font vendre, entre guillemets. Donc c'est les trucs un peu choc. Mais c'était intéressant la rubrique de Jean-Luc Lemoyne justement qui montre en fait ces petits passages où j'ai affaire à des gens aussi qui ne sont pas forcément des restaurateurs. C'est pour ça que je me bats pour la formation longue et diplômante. Pour pouvoir mieux encadrer les ouvertures de restaurants et c'est essentiel. Et au-delà de ça, c'est vrai que les gens qu'on rencontre, ils sont accompagnés par une société en pilotage d'entreprise et on leur paye aussi des formations essentielles. Donc ils sont suivis dans le temps ? Ils sont suivis pendant six mois. Pendant six mois ils sont suivis. Et en plus on leur paye des formations. Mais aujourd'hui, il faut mieux encadrer les ouvertures de restaurants. C'est extrêmement important pour moi. Et c'est quoi alors le ratio de gens qui s'en sortent derrière ? On est à peu près sur une valeur de 70% de gens qui continuent, qui s'en sortent. Alors après ça peut durer un an ou deux ans. Ça dépend, après la vie des restaurants des fois. C'est beaucoup hein, 70% ? Beaucoup bien sûr, on ne se rend pas compte. Mais après l'objectif aussi, quand j'ai fait cette émission, c'était pas faire une émission pour faire de la télé, mais en tout cas avec une obligation de résultat derrière. En tout cas pour moi. Je n'ai pas d'obligation de résultat. Mais pour moi, par rapport à ma crédibilité, par rapport à ce que je fais, je tiens à ce que les gens s'en sortent aussi. Et vous êtes déjà retourné dîner ou déjeuner chez des candidats de cauchemars en cuisine ? Ça m'est déjà arrivé. Et alors ça allait ? Ouais, c'était bien. Ouais, ça allait. De toute façon, je retourne les voir qu'on fait des questions de titre devenu. Et puis après, moi j'ai des rapports justement de la société qui me disent un peu où ils en sont. J'aime bien savoir justement comment ça se passe. Et quel temps ça vous prend dans votre vie, la télévision aujourd'hui ? Est-ce que vous avez le temps encore aujourd'hui de vous consacrer à vos restaurants ? Mais il faut savoir que je travaille en binôme avec Dominique, avec ma femme, je ne suis pas seul. Et puis aussi, j'ai des équipes. Donc Dominique, quand je ne suis pas là, elle prend les décisions et elle gère les boutiques. C'est la patronne aussi. Donc on a fait tout ça à deux et on continue de le faire ensemble. Voilà, ça c'est important. Et la télé, ça représente quoi dans votre vie aujourd'hui ? En quoi ? En termes de temps ? À peu près 40%. 40%, 45%, 40% je dirais. Et alors, est-ce que vous pourriez participer faire un programme qui n'a rien à voir avec la cuisine ? Est-ce que c'est envisageable ça ? Parce qu'il paraît qu'il y a quelques années, vous avez été approchés par exemple pour le casting des anges de la télé-réalité. Non, c'est vrai. Ouais, ouais, non mais c'est... Nabila et Philippe Etchébeste ensemble. Never, non, c'est pas possible. Mais il fait autre chose, je parlais tout à l'heure de Danse avec les stars. Non, non, non. Vous n'avez pas envie de vous transformer non plus en personnages de télé-pul. Non, non, ça va. Et The Voice avec votre groupe de rock ? Comment ? The Voice avec votre groupe de rock ? Ah, avec mon groupe de rock. Alors mon groupe de rock, c'est aussi, c'est une petite parenthèse, c'est vraiment un trip, enfin un kiff plutôt que je fais avec des copains. Et surtout pour une association qu'on joue, qui s'appelle Les Pompiers Solidaires, dont je suis parrain depuis 12 ans. Très bien. Et bien restez avec nous Philippe Etchébeste pour commenter l'actu des médias dans un instant.